... Donc là, il est 17h, le discours de Jean-Marie Le Pen vient de se finir et on est avec un militant du Haut-Rhin suppléant au cantonal de Julia Braham, vous la connaissez bien, c'est Raoul Biondi. Raoul, qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée de congrès du Front National ? Déjà, je me sens très bien, très à l'aise ici, puisque tout le monde est sympathique, tout le monde m'accueille toujours avec énormément de sourires, malgré qu'on se voit très peu et qu'on est assez éclaté au niveau géographique dans la France. Mais le congrès lui-même, je trouve déjà l'endroit est magnifique, c'est bien organisé, relativement bien sécurisé, les journalistes sont omniprésents un peu partout. 400 journalistes, c'est énorme, enfin d'un autre côté, il faut aussi que l'information soit véhiculée. Et en ce qui fonctionne, le discours de Jean-Marie Le Pen, je l'ai trouvé à la fois émouvant, il m'a fait un peu mal au ventre quand même, parce qu'il y met aussi un petit peu de son personnel. Un discours fleuve de deux heures où il parle un petit peu de sa jeunesse, de sa petite enfance, de son parcours. De sa jeunesse, de son enfance, de son parcours contre flots, contre vents et marées, on peut le dire, mais toujours très lucide, toujours très clairvoyant. Et avec ça, il a pu dénoncer encore ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est toujours vérifiable et que personne, très peu, peuvent me tester, au moins difficilement. Et donc, ça me conforte dans mes idées, ça me conforte dans mon combat, et je ne vais pas lâcher ce combat-là, parce que vraiment, je reconnais ma personne, mes valeurs, à travers tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, à travers vous tous d'ailleurs. Alors, pour conclure, ça, c'est la première journée du Congrès. Bien sûr, la seconde journée, c'est... Eh bien, on va découvrir qui est le nouveau président ou la nouvelle présidente du Front National. En l'occurrence, c'est une présidente, comme savons depuis hier soir, et les informations des pages d'agences de presse, notamment Le Figaro. C'est Marine Le Pen. Est-ce que tu es satisfait de ce choix ? Et si oui, pourquoi ? Moi, je suis relativement satisfait, dans la mesure où j'ai soutenu Marine durant sa campagne, mais je ne l'ai pas fait de manière peu réfléchie. J'ai bien décortiqué les deux personnages, puisque j'ai eu à les rencontrer individuellement, et Marine a plus répondu à mes attentes, et je la trouve beaucoup plus avenante, et elle a un quart d'un Front National beaucoup plus jeune, qui me correspond. Donc là, puisque tu me l'apprends, c'est Marine... Je ne le savais pas ? Non, je ne le savais pas. Désolé. Je me suis gardé de... De toute manière, officiellement, je ne l'ai pas. Et bien sûr, le congrès continue toujours ici, au centre de congrès de Tours, au centre de congrès Vinci, où bien sûr, les différentes réunions vont s'enchaîner avant demain le discours du nouveau président. Merci beaucoup, Raoul. Il n'y a pas de quoi. Et on se retrouve pour les cantonales en deuxième de liste, en quelque sorte, derrière. Je n'ai pas. Julien Abraham, rappelle-moi juste le nom de ton canton au Rhin. Alors, c'est le canton de Guébrilère, dans le Rhin. C'est Julien Abraham qui sera candidat, et moi, je serai son superbeur. D'accord. Julien Abraham qui est d'ailleurs la plus jeune candidate conquiste, je crois, à toute catégorie, 18 ans. Oui, 18 ans, on ne peut pas faire plus jeune. Et on trouve bien sûr les infos sur fn-alsace.com. A bientôt, Raoul. Merci.